Le tokusatsu, cela fait depuis la première saison de Beats qu'on souhaitait vous en parler. Parce qu'il s'agit d'un genre orphelin de la pop culture occidentale. Il nous fallait un expert qui puisse nous prendre par la main et nous guider au milieu de ce foisonnement. Aussi, j'invoque... Ruvian Dukui ! Il nous a semblé intéressant de casser les a priori sur ce genre que tout le monde croit connaître sans que ce soit vraiment le cas. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le tokus, Cet épisode, c'est d'abord une invitation au voyage. Alors, le super-héros japonais est-il soluble dans la pop culture mondiale ? Ichuni Shohin Otsuki Machio. Jusqu'à présent, la perception du super-héros japonais en France s'est limitée grosso modo à ça. Il nous protégera ! En Allemagne, à ça. Aux Etats-Unis et dans le reste du monde, à ça. Quant aux adultes occidentaux, leur vision de ces productions se restreint généralement à ça. Mais pourquoi moi ? Parce que t'es une gentille ! Derrière ces a priori qui ont relégué ces productions dans les bas-fonds de la sous-culture, se cache pourtant l'un des domaines les plus anciens de l'audiovisuel nippon. Docteur Dorothée ! Une terra incognita culturelle que les rares spécialistes occidentaux désignent sous le nom de tokusatsu. Permettez que je vous offre un circuit pour vos robots. Nous sommes sauvés ! Tokusatsu veut dire littéralement effets spéciaux. C'est un thème culturel iconique qui mélange de la magie, des super-héros, de la science-fiction et tout ce qui a à faire avec le fantastique. Je pense que cette espèce d'appétence que nous, les êtres humains, avons pour ce genre de choses fait juste partie de ce concept de tokusatsu. C'est pour ça que nous pouvons nous identifier à eux si facilement. Car le tokusatsu répond aux besoins des jeunes japonais du baby-boom de 1947 de renouer avec des valeurs positives après les traumas de la Seconde Guerre mondiale. La première fois qu'on va réellement parler de tokusatsu, surtout à la télévision, c'est à la fin des années 50, début des années 60, avec donc premièrement des séries même comme Gecko Kamen, mais surtout avec des séries comme Ultraman, où là ça va vraiment être la grosse franchise de tokusatsu à la télévision qui va marquer le genre et qui va définir tous les codes, ou presque, du genre à la télévision. Le tokusatsu prend naturellement sa place à la télévision, mais aussi au cinéma. Car son succès génère une profusion de personnages et d'univers, tous fortement emprunts du folklore japonais. Dans beaucoup de séries, on peut voir des monstres très inspirés des yokai, qui sont des créatures folkloriques japonaises. Par exemple, il y a un cyclope en forme de parapluie à la langue géante. Les idées des japonais en matière de monstres sont bien plus colorées et sont présentes depuis les origines. À ce bestiaire pléthorique répond une générosité dans les péripéties qui pallient les faibles moyens mis en œuvre dans ses productions. Vous avez 20 minutes. En 20 minutes, vous devez faire vivre à votre spectateur l'équivalent d'une heure et demie de film. Lui faire vivre un moment de doute, un moment d'émotion, puis ensuite basculer vers un truc super drôle, avec de l'humour un petit peu, on va dire, pas pipi caca, mais pas loin. Et à finir sur un gros climax spectaculaire, avec des combats, des explosions. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que le tokusatsu qui arrive fondamentalement à faire ça. Une générosité et un besoin d'efficacité narrative qui, grâce au savoir-faire d'artisans inventifs, a fini par accoutumer son public à de nouvelles lectures. Ça assume pleinement des fois de ne pas être forcément raccord. Par exemple, le personnage va être dans une ville, va faire une pirouette et va se retrouver dans une pleine déserte ou dans une carrière, puisqu'il y a beaucoup de carrière dans les productions. Mais ça ne gêne pas les réalisateurs japonais de faire justement du faux raccord, qui est devenu presque une marque de fabrique du tokusatsu. Et ce, au nez et à la barbe des laudateurs de la nouvelle vague et des dadaïstes. Et comme tout domaine culturel foisonnant est au long cours, le tokusatsu connaît plusieurs mutations. Dès le début des années 90, des petites sociétés de production japonaises ont commencé à prendre des directions plus réalistes. Ils ont alors décidé que même si le concept avait été travaillé pour les ados, il était quand même assez solide. Il suffit de reprendre la même idée et de la tourner d'une façon plus mature, plus comme un divertissement pour adultes. Alors comment se fait-il que cette armée de surhommes et de récits blindés de péripéties n'ait pas envahi l'Occident ? Ou peut-être l'a-t-elle fait, à l'insu de presque tous. Ah ! Oh, qu'est-ce que vous m'avez effrayée ! Aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui, la maison Marvel n'a pas toujours eu beaucoup d'égards pour son incroyable catalogue de super-héros. À la fin des années 70, la maison des idées brade ainsi les droits de sa star, Spider-Man, à la compagnie japonaise Toei, qui adapte aussitôt les aventures de l'homme-araignée à la sauce Tokusatsu. Presque 50 ans plus tard, cette rencontre est symptomatique d'une époque où les super-héros américains n'étaient pas mieux considérés que leurs homologues japonais. Les gens pensent que c'est un peu niais, et c'est le cas, mais c'est aussi le signe d'une époque. Si on compare les héros des années 70 avec les films Marvel contemporains, c'est le jour et la nuit. Les petits comme les grands adorent ces films, alors qu'à l'époque, ils étaient plutôt considérés comme des films uniquement pour enfants. Reste que le caractère fondamentalement japonais du Tokusatsu constitue un handicap supplémentaire pour l'Occident. Un handicap que surmonte l'homme d'affaires Aïm Saban lorsque, dans les années 90, il parvient à dissimuler la nationalité de la série The Wranger dans son adaptation américaine Power Rangers. Les séquences, il y a toutes les actions, ils sont tous en masque. Donc on peut faire du voice-off, et puis on va tourner quelques visages américains qu'on va monter avec ces séquences, et on a une série à un coup dérisoire. En fait, j'ai travaillé sur la première adaptation au cinéma des Power Rangers environ trois mois. Mais j'ai quitté le projet car avec le temps, ça devenait frustrant quand j'ai réalisé que les gens qui produisaient ce film ne respectaient pas la franchise. Ils s'en moquaient et pensaient que c'était juste un truc débile pour les gosses. Il fallait faire comprendre aux producteurs que les différences de culture n'en font pas quelque chose de forcément ringard. Mais c'est comme s'ils avaient des œillères en permanence. Un blocage culturel, mais aussi un paradoxe si l'on considère que dès les années 80, un dialogue créatif s'est installé entre le tokusatsu et certains artistes occidentaux. Ainsi, Robocop a su parfaitement imposer ses influences nippones à un public plutôt réfractaire. Si vous regardez les productions Marvel d'aujourd'hui et les films fantastiques produits depuis ces 15 dernières années, la plupart des designers ont grandi avec ces références. Ils ont tous cette sensibilité qu'on retrouve dans les tokusatsu. Cette influence du genre sur la pop culture ne sera pas sans conséquence, d'autant que la production audiovisuelle est constamment en quête de son oeuf. On a attendu plus de 30 ans pour que les films Marvel, le Marvelverse devienne d'un seul coup cool. Peut-être qu'un jour le tokusatsu pourra franchir les frontières et devenir cool à l'international. Il suffit qu'on ait un grand porte-parole nerd ou geek qui demain dise non mais regardez ça et qu'Hollywood se dise peut-être qu'il faudrait continuer, développer ce genre de truc. Ça se deviendra cool à un moment donné. Longtemps ostracisé et souvent moqué, les surhommes du tokusatsu ont fourbi depuis des années leurs armes pour partir à l'assaut du public occidental. Car pillés par Hollywood et bénéficiant d'une visibilité sans précédent dans leur histoire grâce aux plateformes de streaming et aux échanges de fans sur Internet, les super-héros japonais sont en passe de devenir finalement légitimes en Occident. Aujourd'hui, il ne manque plus au tokusatsu que son héros, un émissaire suffisamment puissant et convaincant pour permettre au genre de prendre enfin son envol. qui s'incliné. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501